Le référendum Dans quel sénacle proposer comment ? J'imagine que si n'importe qui propose une loi, ça va vite encombrer les citoyens. J'imagine qu'il y a des règles, etc. Le dispositif technique de la démocratie directe est basé sur ce que nous appelons les agora, c'est-à-dire les assemblées citoyennes qui sont réparties sur tout le territoire. Nous avons prévu d'installer 12 000 agora, c'est-à-dire environ 120 par département, dans lesquels les citoyens pourront venir pour les trois phases d'élaboration de la loi, la phase de proposition, la phase de débat et la phase de votation. Nous avons imaginé de mettre, bien entendu, des quotas pour qu'une proposition puisse passer en phase 2, c'est-à-dire phase de débat. Nous avons imaginé qu'il faudrait un certain nombre de signatures de citoyens pour qu'une proposition puisse passer au stade de l'étude et ensuite au stade de la votation. Ce dispositif exclut toute forme de représentation. C'est réellement un dispositif de fabrication de la loi qui ne passe pas par des représentants, qui passe directement par des citoyens bénévoles. Mais par exemple, quand on a une telle vision du peuple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les hommes, les femmes. Dès le départ, on considère qu'ils sont égaux, qu'il n'y a pas d'opposition entre certains groupes. Enfin, c'est bizarre. Il n'y a aucun conflit. Chaque individu est vraiment l'égal d'un autre. Considérer le peuple comme une réunion d'individus, c'est une vision très abstraite, abstraite par rapport à une réalité qui est beaucoup plus complexe, avec le poids de la situation, le poids de l'histoire, le poids de la biologie, etc. Voilà, c'est ça le sens. Oui. Alors, pour moi, c'est tout le contraire. C'est juste ce que tu dis. C'est pas abstrait, c'est extrêmement concret. Encore une fois, nous parlons d'un dispositif technique concret pour fabriquer la loi. Ce dispositif concret et technique pour fabriquer la loi ne laisse rien à la subjectivité. Il est tout, tout en objectivité. Il donne justement la possibilité à hommes, femmes, jeunes, vieux, de se réunir en tant qu'individu égal à l'autre, égal dans le processus de fabrication de la loi. Encore une fois, on n'est pas sur des, pour l'instant, sur des échanges de personnes, tu as parlé de la femme qui était avec moins de droits que l'homme, enfin, bon, l'entreprise, etc. On n'est pas du tout sur ce plan-là. On est sur une technique de fabrication de la loi qui introduit une nouvelle légitimité par rapport à la légitimité aujourd'hui de la démocratie représentative. Donc, ces femmes, ces hommes, ces médecins, ces technocrates, les gens dont tu parles, qui aujourd'hui peuvent se regrouper en lobby et justement influer sur la loi de diverses façons, influer sur l'initiative d'une loi, parce qu'aujourd'hui, les initiatives des lois sont, enfin, émanent généralement, même si c'est par la bouche d'un représentant, elles émanent derrière d'un groupe de pression qui veut se rendre la vue plus facile par le fait qu'on va prendre telle ou telle disposition. Elles sont ensuite débattues entre les médias de l'oligarchie dominante et donc le peuple n'a pas accès à cette délibération. Et ensuite, c'est voté soit par les 577 députés de l'Assemblée nationale, soit pris par décret, comme la Constitution en donne le droit à l'exécutif, soit par le mode intermédiaire qui est le 49.3. Donc, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les noirs, les blancs, les jaunes, se retrouvent tous identiquement sur leur pupitre dans l'agora, en situation, en capacité d'imaginer, de débattre et de fabriquer la loi. Alors, il me semble que cette description n'est pas du tout la description de quelque chose d'abstrait, mais au contraire, quelque chose de très concret. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas comment, dans les agoras, il ne peut pas y avoir non plus de conflits entre groupes, plutôt qu'entre individus. Mais bon, ce n'est pas très grave. OK, donc, là, on comprend mieux. Effectivement, il y a 12 000 agoras avec... Voilà, OK. Donc, ça va un département. Donc, c'est des assemblées citoyennes nationales, donc françaises, sur tout le territoire français. Oui. Voilà. Bon. Alors, juste un mot sur les conflits que tu indiques. Bien entendu, il y a des conflits d'intérêts. C'est le jeu de la démocratie, justement, de mettre en situation des gens qui ont des impératifs différents, des intérêts différents, mais qui vont tous se retrouver à l'identique pour l'élaboration de la loi. Donc, les conflits, les conflits de, tout simplement, d'opinion s'exprimeront dans les agoras, entre les différents individus, et pas entre des groupes d'oppression qui vont se réunir et s'affronter entre groupes constitués. Il s'agit d'agoras géographiques.